... On a aujourd'hui quand même beaucoup de voies faciles. Évidemment, la qualité du bio, c'est les trous. Donc les petits, les gros, les moyens. C'est vraiment l'endroit en France où on a connu tout le développement de l'escalade. Dans les années 80, un grimpeur d'escalade libre qui voulait se confronter aux voies les plus dures du monde venait à Buoux. Des ateliers pour les débutants. Donc avec de l'escalade encordée, de l'escalade sur bloc, de la baby-escalade à partir de 4 ans, de la randonnée verticale qu'on appelle verticale rando avec une descente en rappel. Des ateliers pour les grimpeurs confirmés, avec de l'escalade traditionnelle que l'on appelle plus communément l'escalade trad. Possibilité de bivouaquer en parois, soit en hamac, soit sur Portalage. Et puis en plus, on va vous concocter un petit challenge entre le niveau 5 et le niveau 8C qui vous permettra de visiter ou de revisiter les voies mythiques de Buoux avec à la clé des lots à gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada